Salut à tous, on est de retour sur le plateau TV Debout Place de la République où je suis avec Victor, salut Victor Salut, bonsoir Victor qui est rédacteur en chef du Monde Diplomatique Chili, figurez-vous qu'on est très très heureux d'accueillir ici et qui va nous parler un peu de déjà pourquoi il est Place de la République et puis surtout avoir son regard depuis le Chili sur la France et puis depuis ici sa position sur ce qui se passe autour de nous à Paris alors du coup, tu n'es pas venu pour Nuit Debout, tu es venu pour d'autres raisons à Paris Oui, mais le premier jour que je suis arrivé, j'ai dit que je suis venu à la Place hier aussi, aujourd'hui aussi Donc tu étais quand même déjà informé clairement de ce qui se passe ici ? Oui, au Chili on a parlé, pas trop les médias qui sont dans des petits groupes économiques comme presque partout dans le monde mais au Chili c'est très fort la concentration, il n'y a que deux groupes et les deux groupes, ils ont soutenu les coups d'État, etc. C'est vraiment une concentration énorme mais au niveau des réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de Nuit Debout, beaucoup et c'est moi qui suis heureux d'être ici et en plus on est un moment à la Place et on se remplit d'énergie, d'enthousiasme c'est vraiment très très bien ce qui est en train de se passer et on espère faire quelque chose pour la Nuit Globale Le Global Debout, le 15 On a le drapeau qui tombe un peu, tiens regarde, je vais vous aider On va se remettre, on va expliquer après aux gens ce que c'est que ce drapeau Du coup c'est quoi ? Alors qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux depuis le Chili de Nuit Debout ici et ailleurs ? Oui, on a commencé à expliquer et c'est vrai que de loin on n'arrive pas à se dire complètement mais on a quelques repères qui sont les mouvements des indignaux au Chili les mouvements des étudiants qui ont été fait par exemple avec l'occupation des lycées et des débats permanents Ça c'était quand ? 2011 2011 déjà, d'accord C'était un grand mouvement qui a changé un peu la situation au Chili Jusqu'en 2011 le Chili était néolibéral complet, les pays et la tête des gens D'accord En 2011 c'est la tête des gens qui a changé, les pays pas complètement Comment c'est possible un truc pareil ? Ah oui, c'est la grande victoire de Pinochet Il a mis le néolibéralisme dans les têtes des gens Mais ça veut dire que les étudiants ont réussi à expliquer à l'opinion publique comment penser par eux-mêmes différemment ? Et en passant par une lutte que c'était pour que l'éducation soit un droit et qu'elle soit gratuite, de qualité, etc. Au Chili, toute l'éducation, même de l'université d'Etat, était payante D'accord Et très chère, donc c'était quelque chose d'inouï Uniquement pour l'élite en fait, ça veut dire que le peuple... Les gens ne comprenaient pas Alors pour que les gens puissent y aller, ils s'endettaient Donc à un moment, les gens étaient trop endettés, les familles, les étudiants Donc ils ont fait une grève en 2011 Qui a marqué, a marqué parce que 80% de la population a soutenu cette lutte Qui a progressé Qui a commencé pour l'éducation gratuite Qui a continué pour dire... Parce qu'on l'a dit, non, on n'a pas d'argent Et comment on n'a pas d'argent ? Dans les années 70, on avait moins d'argent et l'éducation était gratuite Et si on n'a pas d'argent, nous nationalisons le cuivre Qui avant était chilien, maintenant il est privé la plupart Et comme ça Et non, la constitution ne le permet pas Changeons la constitution, voilà Et les mouvements étaient en crescendo Et ça a produit un énorme changement Aujourd'hui, le débat au Chili, c'est comment faire la réforme Elle a commencé, elle n'est pas tout ce qu'on voulait Mais ça a commencé Donc il y a vraiment un après et un avant de 2011 Le premier pas, finalement, c'est le plus important Parce que c'est celui qui met dans la tête des gens que c'est possible Absolument Que le présent, ce n'est pas quelque chose de figé Et qu'il y a de nouveaux paradigmes qui sont possibles aussi Mais il faut commencer quelque part Et c'est ça qui nous a fait penser la nuit de vous C'était, c'est possible C'est possible de se réunir, de débattre D'avoir une convergence de lutte Et c'est ça qui était aussi en 2011 Ça a commencé le mouvement étudiant Mais bientôt, il y avait les gens qui luttaient pour le Mapuche, justement Il y avait les ambientalistes contre les changements climatiques Et il y a eu plein de luttes qui se sont mêlées à la lutte des étudiants Mais ils ont fait la force, oui Absolument Les phrases les plus simples en général ont souvent raison Mais c'est vrai Parce que c'est ce qui se dit aussi ici beaucoup C'est qu'à chercher chacun On a tous, tous les gens qui sont ici Des points sur lesquels ils sont un peu plus sensibles Des luttes qui leur sont plus personnelles, plus prégnantes Absolument, c'est compréhensible Mais ce qui compte, c'est de mettre tout ça ensemble Et de voir qu'est-ce qu'on a en commun Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi Sur ce week-end international ici C'est de se dire, ok, c'est l'occasion de voir des gens D'autres pays qui viennent à Paris Et qui vont nous expliquer Qu'est-ce qu'on a en commun les uns avec les autres Parce que la lutte au Chili, elle est sur des points Qui n'ont peut-être pas de lien avec ce qu'on vit ici Mais par contre, le capitalisme L'éducation, le droit à la nourriture Le droit au logement C'est des choses qu'on rencontre dans tous les pays du monde, finalement Oui, et c'est pour ça aussi que ça nous a fait penser Au mouvement altremondialiste Ça nous a fait penser aux forums sociaux Qu'au Chili, il y a une importance assez grande Donc, ce débat est mondial Et c'est pour ça qu'au Chili, il y a eu un petit comité Qui est né il y a trois semaines Il y a une fille, Juliette, qui a commencé à organiser C'est une Française de passage au Chili D'accord Et qui a dit, il faut faire la nuit de vous au Chili Les 15, il faut soutenir Et il y a une diffusion Et mercredi prochain, il y aura une réunion Au siège du monde diplomatique Pour lancer la nuit de vous au Chili Tu veux dire que le 15 mai, il y aura une nuit de vous au Chili En même temps que Paris Oui, absolument C'est fabuleux Oui C'est fabuleux de dire ça Parce que ça nous paraît très loin C'est à l'autre bout de la planète On ne se rend même pas compte ici Qu'on est observé d'aussi loin Surtout que je sais que vous avez On en parlera un petit peu plus tard Des problématiques particulièrement importantes En ce moment aussi chez vous C'est bien de sentir que finalement Ce qui est difficilement possible Dans une lutte orpheline Devient possible quand les luttes convergent dans un pays Mais si on arrivait à imaginer A se projeter en se disant Que les luttes d'un pays se convergeaient Aux luttes des autres Ensemble, on pourrait être finalement très fort Mais oui Et on est en train d'apprendre Parce que ce mouvement pour nous Il est un peu étonnant Parce que même si on avait eu Des forums sociaux Qui sont vraiment démocratiques, etc Là on a appris plein de choses Il y a par exemple Le temps de parole Qui soit très court Au Chili, on a tendance à faire des longs discours Et les gens disent Mais j'ai le droit à parler Non, quand tu parles trop Qui enlèvent le temps aux autres, etc Donc là c'est magnifique Vous avez aussi des... Tu avais déjà observé au Chili des choses comme les langages gestuels par exemple Des trucs comme ça ? Un peu, mais pas complètement On l'avait vu aux Indignados en Espagne Les Indignés, oui Mais là c'est très formel Il y a pour sept ou huit choses Oui, c'est identifié Oui, on a les trucs qu'on a déjà dit On sait trop long, etc Oui, la position radicale aussi Oui, au plus haut, etc Il y a même un signe qui est né maintenant pour les remarques sexistes ou homophobes Tu vois ? Oui, j'ai vu On essaie de trouver des codes, oui Oui, non C'est rafraîchissant en fait aussi Absolument Et c'est pour ça que pour nous aussi c'est intéressant C'est-à-dire qu'on ne veut pas copier Mais on veut adapter ça Que c'est un mouvement qui est propre aux gens Et c'est ça qui est intéressant Il y a un langage différent Et nous-mêmes parfois on a Pour dire des choses On a un vieux langage Et on dit c'est la lutte, etc Et c'est vrai, c'est la lutte Et quand on nous dit le monde a changé Oui, ça a changé Il y a la technologie, il y a tout Mais au fond, il y a les pauvres, il y a les riches Et il y a la même lutte Mais si on peut modifier le langage Pour le faire moins sectaire, moins dogmatique C'est difficile, hein C'est difficile pour nous, par exemple De ne pas dire la gauche Oui, bien sûr Et de dire, bah Les peuples contre l'élite, par exemple Oui, c'est ça Ce serait l'humanisme Parce qu'on est attaché A des concepts, en fait Qui sont un peu historiques Et qui sont... Et qui après, ils ont dégénéré Parce que dire la gauche, c'est qui la gauche ? Aujourd'hui, ça ne veut plus de grand-chose Exactement On nous confond avec la gauche qui est au pouvoir Qu'on n'a rien à faire, etc Bien sûr Disons qu'avant, c'était clair C'est-à-dire qu'on a l'impression Qu'à une époque On pouvait dire Si un enfant de 4 ans nous demandait Qu'est-ce que c'est la droite Qu'est-ce que c'est la gauche Il y a eu un moment où on a pu lui dire La gauche, c'est les gens Qui font passer les gens avant l'argent Et la droite, c'est les gens Qui font passer l'argent avant les gens Mais maintenant, c'est plus possible Ça n'existe plus C'est plus difficile à expliquer Et c'est pour ça que c'est merveilleux Ce nouveau langage qui naît Et qui fait que les gens S'approchent du mouvement Que ce n'est pas récupéré par des groupes, etc Qu'il y a des groupes qui participent Et tant mieux Mais qui ne récupèrent pas Que les gens puissent s'exprimer Et faire comme ils font ici Oui, la verticalité Qui fait que du coup En fait, ça n'appartient à personne Et du coup, vu que ça n'appartient à personne Ça appartient à tout le monde Oui C'est-à-dire que les gens sont libres de venir De proposer des choses Et ils peuvent aussi participer À la réinvention du langage On a des commissions ici Nous, théorisation du langage Il y a des gens qui travaillent là-dessus C'est super intéressant De se rendre compte que Par exemple Le légitime et le légal Ce n'est pas la même chose Tu vois, il y a des trucs comme ça Où on se dit finalement On a tout intérêt à trouver Les mots les plus justes Et à prendre conscience Qu'on nous met des mots dans la tête aussi Depuis longtemps Et que c'est un formatage Et que ça limite la pensée parfois Et l'assemblée permanente Par exemple, les lycéens au Chili Il y a deux associations La CONES et la ASES Et la ASES, c'est l'assemblée Et ils ont changé complètement Ils ne votent pas pour un président Un secrétaire général qui les représente Mais ils ont des porte-parole Qui changent Et qui font une assemblée Et c'est beaucoup plus démocratique Tu veux dire que c'est un représentant unique Sur une durée courte Qui du coup change à chaque fois Et qui discutent tout en assemblée C'est beaucoup plus démocratique C'est beaucoup plus long C'est beaucoup plus compliqué Mais c'est beaucoup plus juste C'est vrai que c'est plus facile L'autre façon représentative C'est beaucoup plus efficace Mais aujourd'hui, je crois que Ça ne suffit pas d'avoir De bons objectifs Mais de bonnes méthodes aussi Les méthodes sont absolument liées Aux objectifs Et ça, on le voit Ici, ici, dans la nuit de boue C'est vraiment méthode et objectif Et puis peut-être qu'on dit toujours Il faut aller vite Parce qu'on est dans une époque Où l'humanité veut aller vite Mais quelque part Par exemple, quand on est passé du septennat au quinquennat Nous, en France, on s'est rendu compte Que finalement, ce n'était peut-être pas une meilleure idée Parce que quelqu'un a commencé la fondation de la maison Et on le change On prend un autre Il casse les fondations Le temps qu'il trouve les bons ouvriers Qui se remettent à construire Ça y est, il sort Il y en a encore un autre qui arrive et qui casse On ne pose jamais les rideaux Alors qu'au final, si on prend le temps De construire des choses durablement Peut-être qu'on perd un peu de temps au départ Mais qu'on va plus vite en prenant son temps Oui, et au Chili, il y a un grand débat Et aujourd'hui, il y a un grand débat Pour une nouvelle constitution Parce que c'est encore quelque chose d'incroyable au Chili Mais on a la constitution qui a fait Pinochet Sérieusement ? D'une façon absolument illégitime Ça paraît dingue que ça n'ait pas changé encore Et non, ils ont fait des petites modifications Mais c'est la constitution de Pinochet des années 80 Alors on essaye de la changer Et on essaye de la changer avec une assemblée constituante Parce qu'il ne soit pas un changement encore Par les parlementaires Qui d'ailleurs, au Chili, le Sénat et la Chambre des députés Ont tous les deux moins de 8% de confiance Les gens sont vraiment... Mais ils sont élus pourtant ces gens-là Oui, mais avec très peu de voix 40% des gens ont voté Mais les gens... Est-ce que tu penses que la prise en compte Par exemple, dans les discussions qu'on a ici On a une commission vote blanc, par exemple, ou abstention Oui, j'ai vu qu'ils comptent le vote C'est la même chose ici Parce qu'on dit que les gens sont élus Non, parce que finalement, il y a toujours 50% Ou autour de 50% de participation au maximum Quand on a 52% de 50%, finalement Il n'y a qu'un quart de la population qui vous élit Est-ce qu'on devrait essayer de lutter aussi Pour trouver un nouveau système ? Ça prendra un peu de temps Mais peut-être dans un premier temps, déjà Faire reconnaître le fait que Quand les gens ne trouvent pas de candidats Qui correspondent à leurs attentes Ils aient le droit d'être comptabilisés Comme votants blancs ou s'abstenant de voter Oui, et là, c'est un débat au Chili Je n'ai pas une opinion claire Parce que parfois, je comprends Surtout les mouvements étudiants Ou plus à gauche Qui disent ne pas voter Parce qu'ils ne nous représentent pas Et d'un autre côté, il y a des mouvements Qui ont présenté des candidats Et qui ont obtenu Par exemple, la gauche autonome Qui est née du mouvement étudiant Qui a un député, Gabriel Boric Il y a un autre, George Jackson Qui peut faire quelque chose à l'intérieur Donc c'est un débat ouvert Mais peut-être que les deux sont possibles Exactement Je ne crois pas qu'il soit un truc En plus, ce n'est pas un truc de principe C'est un truc tactique Qu'il faut voir à chaque moment Quand tu as plusieurs approches C'est plus difficile d'amputer les deux Finalement Absolument Celui qui a le plus de résultats Permet à l'autre de grandir aussi Et alors du coup C'est quoi ce drapeau ? Parce que je sais que tu es venu Avec des gens à qui on parlait tout à l'heure Oui On parlait de plusieurs luttes Que vous avez en ce moment au Chili Oui Là, c'est le drapeau Mapuche Les Mapuche Ce sont les peuples originaires au Chili Et ils étaient propriétaires Disons de tous les territoires Ils habitaient là Oui, comme les Indiens d'Amérique Oui Après, ils sont arrivés les Espagnols On les a tués Ou repoussés Et aujourd'hui Ils sont plus d'un million et demi au Chili Mais ils n'ont presque pas de droit Et ils sont évidemment sous-représentés Ils n'ont pas de droit, c'est-à-dire ? Ils n'ont pas de droit en tant que communauté En tant que peuple et nation Ils ne sont pas reconnus par la Constitution Ils n'ont pas une vraie représentation Ça arrive avec les Mapuche Ça arrive aussi avec les femmes Et dans la Chambre des députés 16% C'est incroyable Parce que c'est un pays où il y a une femme présidente On vient d'avoir la présidente de la centrale unique de travailleurs Elle est une femme Et l'ancienne femme La présidente du Sénat était une femme Donc en fait, on met deux ou trois femmes au rôle clé Mais après, il n'y a pas une vraie représentation Et pour le peuple Mapuche, évidemment, sans problème Ils sont en train de lutter pour avoir ces droits reconnus Pour une certaine autonomie Et il y a beaucoup de Mapuche qui sont en prison Parce qu'ils s'opposent et parce qu'ils réclament des droits, j'imagine Qui réclament leurs droits, leurs terres Et comme leurs terres ont été occupées Par exemple, il y a beaucoup de terres qui sont des propriétés de grandes industries forestales Et alors, il y a une lutte importante Parfois, il y a des mouvements Mapuche qui brûlent des machines Et voilà, on les met en prison On les applique, une loi antiterroriste Et parfois, maintenant, ils font plus attention Parce qu'il y a eu beaucoup d'avocats Et des gens qui ont critiqué tout ça Qui ont décidé de les aider Mais des lois qui sont beaucoup plus rares pour eux Et beaucoup plus rares de les mettre en prison pour plusieurs années Et même s'il y a des gens qui tuent ailleurs Ils sont pour quelques mois Et là, eux, par contre, ils ont des peines vachement pénalisantes Parce qu'ils sont de cette ethnie-là Donc c'est une discrimination forte Et on met la loi antiterroriste et voilà Donc, c'est une lutte En plus, ils ont des rapports écologiques à la nature aussi J'imagine, un peu comme les Indiens C'est-à-dire que c'est des vrais défenseurs de la nature Et effectivement, l'exploitation de la forêt La sauvegarde de la forêt en Amérique du Sud C'est quelque chose de très important aujourd'hui Donc c'est des gens qu'il faut soutenir Absolument, absolument Et là, il y a au Chili aussi un mouvement à Chiloé Chiloé, c'est une île à l'extrême sud du pays 1200 km de Santiago Et il y a une inondation de poissons morts Mais de millions de tonnes Et on dit la marée roja La marée rouge Mais il faut dire qu'on a jeté dans la mer Plusieurs tonnes de saumons Des poissons morts Mais jetés ? Oui, parce que c'était mort Donc la marine du Chili a autorisé A les déverser dans la mer Mais sauf que s'ils sont contaminés par quelque chose C'est catastrophique Absolument Il y a beaucoup de gens qui disent Que ce n'est pas à cause des changements climatiques Que c'est à cause des poissons morts D'autres disent que c'est les deux Et d'autres disent que non Que le gouvernement surtout Mais en fait, les gens ne savent pas Que le Chili, c'est un grand pays exportateur de saumons Oui Qui travaille beaucoup Et qui a produit des pollutions Avant, la production de saumons Dans la mer Était beaucoup plus au nord Et chaque fois Elle va au sud Plus au sud Parce qu'elle pollue Elle pollue Et même Ça fait du mal Pour eux-mêmes Pour le saumon Donc Ils déplacent Et maintenant Ils sont à Chiloé Et Les pêcheurs Ne peuvent pas pêcher Et Les gens vivent de ça 80% des poissons chiliens Viennent de Chiloé Et les gens ne peuvent pas Donc Depuis une semaine Ils ont occupé les routes Et Maintenant L'île de Chiloé Elle est complètement bloquée Et il y a un soutien Et là Ici Il y a eu Une trentaine Une quarantaine De Chiliens Avec d'autres gens Qui ont fait une manifestation À côté de la Nuit debout Pour alerter l'opinion publique Européenne Sur le problème Et ça C'est quelque chose d'important Que se fasse à Paris Hier En Suisse Il y a eu un groupe Qui a fait aussi Une campagne de soutien Et je crois que ça C'est vraiment bien Comme quoi ça montre Qu'on a besoin Les uns des autres Finalement Et du coup Juste une question pour moi Vous avez cherché A faire des analyses Sur ces poissons ? Oui Là ils sont en train De faire évidemment Et de trouver Il y a plusieurs Même universités Qui sont en train Des groupes écologistes Qui sont allés Pour faire des analyses Mais pour le moment Les pêcheurs Et les peuples De Chiloé Demandent un soutien Beaucoup plus grand Parce qu'on avait commencé A les donner 140 euros Pour qu'ils se débrouillent Oui c'est pas possible Maintenant ils sont A 1000 euros Oui il va falloir Les aider encore Un petit peu plus Pour les aider à tenir En fait tant qu'ils ne peuvent pas travailler Exactement Oui bien sûr C'est de la solidarité Nationale, internationale On essaierait de suivre ça De se tenir au courant Alors du coup Comment on pourrait clôturer ça Qu'est-ce qu'on se souhaite alors Nous tous les uns aux autres Bon on sait jamais Comment ça va finir un mouvement Donc c'est pas grave Parce qu'il y a quelques-uns Dissent oui après Qu'est-ce que ça va donner C'est pas grave C'est possible qu'il continue C'est possible qu'on fasse Des convergences Des luttes De toute façon Ça va continuer D'une façon ou d'une autre Et tous les gens Qui ont lutté Ont mis une pierre Dans ces schémas de lutte Et je crois que c'est ça Qui est important C'est un exemple Pour nous Même le mouvement De 2011 au Chili Après ça a diminué Cette année Il est en train de reprendre Mais c'est normal Mais il a fait évoluer Des mentalités C'est-à-dire que Le changement Il n'est pas toujours visible C'est pas parce que Demain on sait pas On se souhaite De rester longtemps ici Mais même si à un moment donné Le changement n'est pas visible C'est pas pour autant Qu'on n'a pas Permis aux gens D'apprendre De réapprendre A travailler ensemble A collaborer A s'écouter A chercher A proposer des choses Donc ça ça s'éteint pas Finalement Ça c'est quelque chose Qui se dissémine Assez facilement On espère que ça va Contaminer beaucoup De monde partout Absolue Cette contamination Elle est bonne Moi je veux bien Qu'on ait un virus Comme ça En tout cas j'étais ravie Que tu viennes nous voir Merci Je voudrais juste Rendre un hommage A Siné Bob Siné Nous a beaucoup aidé Pour le Chili C'est vrai Au moment de la dictature On avait un comité Pour la liberté de presse Et on est allé Lui demander un dessin Pour faire un livre Et il nous a dit non On était un peu gênés Et il a dit Non je ne vous donne pas un dessin J'ai fait le livre avec vous Et tout de suite Vendredi Il a fait une fête Avec plein de dessinateurs Et après il a fait le livre Complètement Il a demandé aux autres Le dessin Il est allé à l'imprimer Mais rie vraiment Quelqu'un avec un coeur Et rebelle Et il serait là Et il est parti il n'y a pas longtemps On a une pensée pour sa famille évidemment C'est une belle pensée Merci Merci pour lui Et puis bah Si tu reviens Tu reviens nous voir Merci